Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podium sur AES. Alors là c'est un podium qui va faire parler ceux qui regardent la vidéo, puisque c'est un podium tout jeu confondu sur AES. Alors je sais c'est un peu un cartade, une exception dans les règles de podium que j'ai annoncées, puisqu'évidemment à la base ça devait être sur un type de jeu typique. Mais bon, là il faut savoir être clivant, il faut savoir se poser les bonnes questions. Donc si jamais tout disparaissait et que je n'en gardais que 3, pas 1 comme le dirait Wawa, mais 3 pour moi parce qu'on est toujours dans la rubrique podium, donc il en faut 3, ça serait ceci. Alors franchement le classement je suis en train de les regarder, je l'ai décidé, mais c'est vraiment très très subjectif, c'est uniquement basé au-delà des qualités intrinsèques de ces jeux que vous connaissez tous, auxquels vous pouvez accéder sur nombre d'autres chaînes YouTube qui en parlent bien plus en détail que moi. Le top 3 sur ce support serait à mon sens, allez on se lance en 3ème position. Je mettrai Blazing Star, alors vous allez me dire, tiens qu'est-ce que c'est que ce jeu, pour ceux qui connaissent ça, c'est un shoot'em'up. Pour moi c'est le meilleur shoot'em'up de la Neo Geo. C'est un shoot'em'up qui se joue à deux joueurs, qui est absolument fantastique, dans un univers tout à fait futuriste. Le manga ça, vous ne verrez pas ça dans le jeu, à part en démonstration, il y a une belle intro 3D, mais ça tout le monde le sait. Non mais voilà, au-delà de ça, c'est un jeu quand même à la difficulté, je trouve bien dosé, assez accessible. Évidemment ça va crescendo, mais bon les premiers niveaux honnêtement vous les faites easy. Super sympa, avec plein de bonus, un système de charge sur votre tir. Plusieurs vaisseaux au choix, qui ont plusieurs différentes compétences, qui peuvent upgrader, ou parfois pour certains, qui ne peuvent pas upgrader d'ailleurs. Mais voilà, un très bon moment, un très bon défouloir. Pour moi vraiment, ce jeu mérite largement d'être à la troisième place, voire à la deuxième. Il y a des bas. Enfin, pour vous non, mais pour moi oui. En deuxième position de ce classement, j'ai hésité, parce que c'est un jeu qui fait partie d'une série, mais qui pour moi est la quintessence de la série, parce qu'il mêle accessibilité, un peu comme Blazing Star finalement, par exemple par rapport à un Pearl Star ou un Last Resort. Il mêle accessibilité, immédiateté du gameplay. Enfin voilà, il est absolument parfait. C'est Metal Slug X. Donc c'est le deuxième opus refait de Metal Slug, l'original. Le tout premier de la série, parce que justement, il est un petit peu plus long, un peu plus varié. Et par rapport au 3, vous voyez, il n'est pas aussi long que le 3. Donc pour moi, sans hésiter, je place Metal Slug 2. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien oui, c'est un NCI, parce que vous l'imaginez, le Metal Slug, il est totalement inaccessible en version US aujourd'hui. Et donc, vu que c'est strictement la même chose, je l'ai pris en NCI. Magnifique. D'ailleurs, il était scellé, il était totalement neuf. Et alors ceci m'emmène, puisqu'on parle d'NCI au numéro 1 du classement, qui est un jeu que j'ai découvert en 1900, je crois qu'en 2000, je l'ai découvert. Il s'agit, voire 1999, sur les bornes d'arcade et après en émulation, un jeu que j'ai poncé, il s'agit de Geru Mark of the Walls. Alors vous allez me dire, mais attends, Pasto, ce n'est pas du tout la bonne couverture. La bonne couverture est jaune. Oui, d'ailleurs, elle est en dessous. Vous le voyez là au liseré. Mais ça, c'est un modèle NCI, fait pour l'occasion. Vous voyez la vraie jaquette derrière, qui a été réédité. Donc c'est le perfect dump. Il est dénué de bugs. Et alors ça, les gars, ce jeu, c'est absolument une tuerie. D'ailleurs, détail amusant, c'est le numéro 40. Ah non, mais là, c'est le 47. J'ai cru que c'était la même chose. Mais ça, voilà, pour moi, c'est le meilleur jeu de baston de tous les temps. On ne va pas y aller par quatre chemins. Quand je l'ai découvert, vraiment, ça a été le coup de foudre. Les personnages sont tous complètement fous, hyper variés. Il y a des coups spéciaux absolument magnifiques. Les graphismes, les animations sont incroyables. Le gameplay, justement, est un gameplay à la Street Fighter 2. Donc il n'y a pas trop de prise de tête avec des histoires de plans comme dans Fatal Fury. C'est vraiment du pur bonheur. Vous avez bien sûr l'avant-dernier boss et le dernier boss qui sont accessibles. C'est vraiment possible. Voilà. Kane. Et honnêtement, je ne peux que recommander ce jeu. Donc c'est le dernier Fatal Fury pour ceux qui ne savent pas. Et je crois que le seul personnage survivant de la série des Fatal Fury là-dessus, c'est bien sûr Thierry Bogarde. On le voit ici. Voilà. Non, mais franchement, on reste sans mots devant un chef-d'oeuvre pareil. Une oeuvre d'art absolue pareil. Donc voilà pour mon top 3 des meilleurs jeux Néo-Géo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, si vous en avez 3 à découvrir par vous-même, c'est cela. Après, si vous en avez 3 à faire découvrir à des gens qui ne sont pas forcément chauds sur les jeux vidéo, c'est évidemment des jeux plutôt de sport, comme Windjamers, ou comme par exemple Biggolf Tournament. Voilà. Et puis évidemment, un petit Metal Slug, ça passe toujours. Bon, j'espère que ce top 3 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, si ça vous plaît, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne. Mais en tout cas, voilà, comme tout top 3, all time of Néo-Géo, j'imagine qu'il y en aura nombreux à avoir leurs propres opinions. Donc mettez-les dans les commentaires, ça m'intéressera. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501